Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième jour de la neuvaine. Aujourd'hui nous allons voir la cinquième apparition, samedi 20 février, se vit dans le silence. La dame lui apprend une prière personnelle. À la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette. Et lors de la sixième apparition, dimanche 21 février, c'est Ackero. La dame se présente à Bernadette le matin de bonheur. Une centaine de personnes l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police, Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que de Ackero, cela. Prions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Notre Dame de Lourdes, consolatrice des affligés, qui voyez mes peines, mes douleurs, soyez celles qui restent auprès de moi, et quand mes yeux se fermeront sur cette terre, soyez encore là pour me présenter à votre divin Fils. Sainte Marie, ma Mère, gardez-moi toujours à vous et serrez-moi sur votre cœur, puisqu'à l'ombre de la croix de votre Fils, je suis devenue votre enfant. Ô Marie, obtiennez-moi de notre Père des cieux par les mérites de votre divin Fils, la grâce suivante. Demandons la grâce de voir, peut-être, la Dame, comme Bernadette la voyait, pour mieux l'accueillir. Pour moi, c'est sûr, elle lui ressent, je le sais, je le vois, leurs mains tremblent. Ce qu'elle a vu, c'est la lumière, celle qu'on entend dans les prières. C'était une dame en robe blanche, un ruban bleu autour des hanches. Elles parlent entre elles, je le devine, un même sourire les illumine. Demandons la grâce de la bénédiction de Dieu sur nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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